C'est quelque chose que nous constatons de plus en plus dans ce qui est la connaissance médicale, le monde tel qu'il est aujourd'hui. On se rend compte que les maladies vraiment organiques sont de plus en plus facilement traitables, car en réalité, ce sont des fonctionnels ou des choses qui touchent beaucoup plus à la structure même de ce qu'est le corps, qui apparaissent de plus en plus. AVS avec Philippe Robichon. À votre santé, bonjour et bienvenue. Pour commencer, la semaine, je reçois ce matin Michel Audoul. Tiens, j'ai dit semelle, c'est un acte manqué Michel Audoul. Oui, il réussit quand même. On en parlera tout à l'heure. Vous êtes fondateur de l'Institut français de Shiatsu, ça veut dire pression des doigts. C'est ça, c'est une technique corporelle japonaise qui consiste en une sorte d'ostéopathie un peu à l'orientale, qui travaille à la fois sur le corps et les tensions physiologiques, tout en se servant des trajets, des méridiens d'acupuncture et des points d'acupuncture. Voilà, que vous avez popularisé en France. Vous êtes conférencier et formateur et vous publiez une nouvelle version de votre best-seller, dont la première version apparue en 1994. Aujourd'hui, ce sont 700 000 lecteurs qui l'ont déjà acheté. Ça s'appelle « Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi » chez Albin Michel. A noter que les deux premiers chapitres de votre livre sont là pour nous éviter de lire « Idiots ». Pourquoi ? Parce que je crois que nous sommes construits et éduqués dans des cultures qui morcellent et qui étudient les pièces d'un puzzle l'une après l'autre et en les séparant l'une de l'autre. Or, le principe même qui est le principe de la vie n'est pas un principe de morcellement, c'est un principe d'unité. Et pour comprendre comment celle-ci fonctionne de façon générique et globale, tout en se donnant la possibilité d'étudier la zone précise qui peut être en tension ou en souffrance, nous avons d'abord besoin d'intégrer une idée globale qui est celle de l'unité. Oui, parce que beaucoup pourraient lire votre livre en disant « Voilà, bon j'ai mal là, qu'est-ce que ça veut dire ? » Et c'est surtout ça que vous vous refusez de faire. Oui, j'ai absolument toujours voulu et j'ai travaillé beaucoup, j'ai mis plus de deux ans sur la forme à réfléchir comment transmettre et écrire ces données-là, parce que tout en donnant des grilles qui permettent de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière tel ou tel type de souffrance, j'ai fait le maximum pour éviter de tomber dans un dictionnaire de recettes type dans lesquelles j'aurais dit « Si tu as ça, ça veut dire ça, si tu vis ça, ça veut dire ça, etc. » Mais plutôt de comprendre que tout vécu qui s'articule autour d'un sujet ou d'un domaine particulier de notre vie rentre sans doute en résonance avec une partie de notre organisme qui joue à peu près le même rôle dans notre corps et qu'à partir de là, on va avoir des pistes de réflexion intéressantes parce que ce qui est essentiel et fondamental dans ce que je veux transmettre, c'est que ça n'est pas le fait de donner une clé ou une recette magique, mais c'est le fait de dire qu'à partir du moment où je me réintéresse à la partie en moi qui est en souffrance, je vais y amener quelque chose qui s'appelle la conscience. Or, il y a deux principes majeurs dans les fondamentaux de la médecine orientale. Un premier qui dit qu'effectivement la maladie naît du morcellement et que la santé naît de l'unité. Et un deuxième principe fondamental qui est que la maladie commence à toucher un organe quand la conscience qui l'habite le quitte. Reramener de la conscience dans cette zone organique est donc quelque chose de central et de majeur. Souvent en début de conférences ou peut-être même en début d'émissions de radio, vous dites aux gens, je vous demande de ne pas me croire sur parole. Oui, bien au contraire. Pourquoi ? A la fois parce que c'est un principe philosophique oriental qui dit que remets tout en question et surtout ton maître. Donc c'est-à-dire qu'il faut toujours aller s'abreuver à la connaissance quelle qu'elle soit et d'où qu'elle vienne. Mais ça ne veut pas dire que cette connaissance, il faille en faire une vérité définitive et une certitude. Mais il faille la mettre en perspective parce que ce qui crée la valeur d'une connaissance, c'est sa cohérence. Et pour pouvoir obtenir la cohérence de quelque chose, il faut la remettre en question et essayer de l'étudier. Ça c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est qu'à travers le principe de dire je ne vous demande pas de me croire mais d'essayer ou de faire, je réinstaure de la vie et de la pratique chez la personne qui est concernée. Et à partir de là, elle remet de l'énergie vers un sujet qui est un sujet majeur et central pour elle puisque c'est sa propre vie. Est-ce que ça veut dire que ce matin, on doit être sceptique quand on vous écoute ? Oui, absolument. C'est ça. Voilà, c'est parce que je suis un très bon antiseptique. C'est facile, n'est-ce pas ? Non, 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 c'est bien. On sent que vous avez pratiqué des émissions avec punchline récemment. Voilà, à condition que le scepticisme ne soit pas de la critique. Le doute est un moteur, la critique et le dénigrement est un frein. Je vais commencer par vous citer. Plus la médecine sait soigner des maladies, plus celles-ci deviennent profondes et difficilement maîtrisables et capables de muter. Vous pensiez à quelle maladie ? Doute. C'est quelque chose que nous constatons de plus en plus dans ce qui est la connaissance médicale, le monde tel qu'il est aujourd'hui. On se rend compte que les maladies vraiment organiques sont de plus en plus facilement traitables car en réalité, ce sont des fonctionnels ou des choses qui touchent beaucoup plus à la structure même de ce qu'est le corps, qui apparaissent de plus en plus. Toutes les pathologies qui touchaient par exemple au système immunitaire, comme les allergies, les maladies auto-immunes, etc., étaient des pathologies qui étaient beaucoup moins développées il y a une cinquantaine d'années, alors qu'on était tout à fait capable de les objectiver. On savait pertinemment ce que c'était qu'une problématique d'Hashimoto au niveau thyroïdien, ce que c'était qu'une péricardite, ce que c'était qu'une pancréatite, une entérite ou un mal de Crohn, etc., etc., ou une sclérose en plaques, sauf qu'aujourd'hui, ces maladies et ces pathologies explosent. Peut-être parce que... Alors aujourd'hui, on convoque l'épigénétique pour les expliquer. Quelles que soient les raisons, l'épigénétique, elle existait à l'époque. Donc, c'est pas la bonne réponse quand on dit que ces maladies explosent aujourd'hui à cause de l'épigénétique. Mais l'épigénétique, c'est la reprise en compte de quelque chose d'un peu plus vaste et d'un peu plus large. Donc notre mode de vie, l'environnement... Voilà. Et donc, bien entendu, si dans l'épigénétique, on met nos modes de vie et notre environnement, dans nos modes de vie et notre environnement, il y a la manière dont on soit les maladies. Nous nous sommes vus pour la dernière fois au tout début de la première vague de ce qu'on appelait encore le Covid-19. Il n'était pas féminisé à l'époque. Et le premier, vous avez parlé de l'importance du terrain. Qu'est-ce que vous avez compris de nouveau au cours de ces deux dernières années ? Moi, je me souviens de la conversation qu'on avait eue ce jour-là. Oui. Très, très précisément. On avait beaucoup, tous, beaucoup d'interrogations. On était passés par l'étape de la grippette. Oui. Oui. Et on se demandait ce qu'allait se passer. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez compris ? Parce que vous avez été assez... On ne vous a pas entendu pendant deux ans, pendant toute la période de la pandémie. Oui. Parce que je considère qu'à partir du moment où on a une parole qui porte un peu, on doit mesurer ce qu'on dit. et que tant qu'on n'a pas les éléments de la connaissance qui permettent de dire ou d'affirmer quelque chose dans une direction donnée, eh bien, on ne dit rien. On observe, on cherche, on essaye de comprendre. Il est fondamental d'intégrer que cette crise, elle a agi à deux niveaux. Elle a agi d'abord à un niveau macrocosmique. Au niveau sociétal, il y a eu avant... Elle réalise, elle est expliquée, expliquée. Macrocosme, ça veut dire au niveau global, au niveau général. Donc, au niveau sociétal, il y aura eu un avant, cette crise, et il y aura un après. Rien ne sera plus jamais pareil à tout point de vue. Il y a eu une effraction dans tous les plans de notre société, de notre vie, et de tous les individus. On a déchiré des familles, on a fait exploser des groupes d'amis, on a détruit des équipes de travail par des comportements et des flots informationnels, anxiogènes, accusateurs, et comment on va appeler ça ? Ostracisants, certains types de populations, pas d'autres, etc. On est quasiment rentrés dans une véritable posture religieuse par rapport à ce qui était en train de se passer. Alors que manifestement... D'un côté, ça veut dire qu'il y a la bonne parole et on ne peut pas avoir d'autres paroles que la bonne parole, c'est ça ? Vous avez pu entendre des gens qui avaient une autre parole que la parole officielle qui ont pu parler longtemps ? C'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Pour moi qui suis un enfant de 68, il y a eu une gifle culturelle monumentale, puisque j'ai vu disparaître quelque chose pour lequel je m'étais battu qui s'appelait la liberté. de la liberté d'expression. On peut ne pas être d'accord avec quelqu'un. On peut avoir des opinions divergentes, etc. On peut le laisser argumenter. Et je ne suis pas en train de parler de la théorie du complot et de tous ces trucs-là. On n'est pas en train de parler de ça. On est en train de parler d'éléments éventuellement de réflexion à ce qui peut arriver. Ça, c'est sur le plan sociétal. Je crois qu'il faudra une à deux générations pour que les plaies soient pensées. Parce qu'il y a des familles qui, depuis ce moment-là, ne parlent plus d'un certain nombre de sujets quand elles se rencontrent. C'est assez troublant. Vous n'imaginez pas le nombre de patients qu'on reçoit qui sont en désespérance parce qu'il y a eu des ruptures familiales graves même dans des couples. Il y a eu des conflits inimaginables même autour des enfants. Et donc, ça a été vraiment un des premiers dégâts fondamentaux et qui a été lié, lui, non plus à la pandémie virale, mais à la pandémie d'opinion. Il y a eu une espèce de flambée et une espèce d'hystérie collective qui s'est mise en place. Ça, c'est une première chose. La deuxième des choses, c'est par rapport au niveau individuel. Il y a manifestement eu quelque chose qui nous a tous défoncés. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ? Et là, effectivement, la notion du terrain est devenue quelque chose d'important. Parce qu'on s'est rendu compte... Sauf qu'au départ, cette notion, elle n'avait pas été envisagée. Oui, pourtant, souvenez-vous, nous en avions parlé. Non, non, je me rappelle, vous avez été un des premiers à parler du terrain. Pour quelle raison ? Parce qu'en fonction des individus, le virus n'attaquait pas la même zone corporelle. Ça, c'est la signature obligatoire que ça dépend du terrain dans lequel il se manifeste. Et pour ça, il y a une théorie assez intéressante en médecine traditionnelle chinoise qui est celle qu'on appelle la théorie de l'hôte et de l'invité. L'hôte, c'est le malade. L'invité, c'est le virus. Il faut savoir que l'invité, il s'installe dans les pièces où on le laisse aller. C'est-à-dire dans les pièces qui sont vacantes, dans les pièces où il y a de la place, dans les pièces qui sont disponibles. Et c'est là que la notion de terrain devient importante. Quel était l'état de mon corps ? Quelles que soient les raisons de cela ? Il n'est pas question de dire ou d'accuser qui que ce soit de quoi que ce soit. En tout cas, de comprendre que si j'ai un terrain, par exemple, organique qui est saturé, si je suis quelqu'un qui est en état d'obésité, quelqu'un qui a un diabète, quelqu'un qui a une maladie cardiovasculaire, quelqu'un qui a... Et bien, le virus, comme l'eau dans un barrage qui va s'engouffrer dans l'endroit où il y a la brèche, il va aller s'engouffrer là où il y a la brèche. Après, au-delà de cela, qu'est-ce qu'on peut déduire ? Je ne parle même pas d'où peut venir ce virus. La vie a montré... Pour l'instant, on est toujours en train de se poser des questions. Oui, mais ce que l'on constate, c'est que la grande épidémie, par exemple, de peste noire, elle a eu lieu par n'importe quand au Moyen-Âge, que la grippe espagnole, elle ne s'est pas produite n'importe quand en Occident et que peut-être bien cette crise, elle est arrivée dans les pays occidentaux dans une période dans laquelle nos sociétés étaient profondément malades et que les composantes, les habitants de ces sociétés étaient immunodéprimés, sous stress, sous état d'excitation, en limite de burn-out, en surconsommation, dans une espèce d'attitude hystérique globale. Et nous étions rentrés dans un rapport à la vie qui était un rapport dans lequel la seule conscience que nous étions et que nous avions de la vie, c'était de lui nuire et de lui faire du mal. Pollution, comportement alimentaire, attitude les uns vis-à-vis des autres, etc. Et là, il y a eu un espèce de gigantesque clash qui a tout mis un petit peu à plat, qui a tout fait voler en éclats. Nous sommes tous, pour l'instant, dans une phase où nous allons rentrer en convalescence. Il va falloir que nous tirions les leçons de ça, que nous fassions la paix à l'intérieur, que nous réacceptions les choses, que nous allions très sincèrement, avec la main sur le cœur, demander pardon à nos anciens que nous avons tellement mal traité pendant toute cette période. Maintenant, les informations commencent à sortir. Mais Dieu sait s'il y a eu tout un temps pendant lequel il ne fallait rien dire à ce sujet-là, alors que ça a été abominable ce qui s'est passé. Des personnes qui sont seules, qui sont en souffrance, qui ont mal dans leur corps, qui voient l'échéance de la mort qui arrive, qu'on isole, qu'on distancie et à qui on interdit de voir les seuls êtres qu'ils aiment et qui pourraient les toucher. Et ça se passe encore aujourd'hui. On est à la cinquième vague. Oui. On continue à couper les personnes âgées de leur famille pour les protéger, soi-disant. Oui. Comme ça, on va les laisser mourir seuls. Oui. Bon, ces questions se posent aussi, mais vous pensez aujourd'hui qu'on ne peut pas les poser, ces questions ? C'est très compliqué. C'est très compliqué. D'ailleurs, vous avez même réussi à me faire déborder de mon habitude. Voilà, Michel Audoul est notre invité à l'occasion de la publication de la nouvelle version. C'est la QV 2022 de son best-seller « Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi chez Albain Michel ». Et donc, vous avez dans cette nouvelle édition supprimé, m'avez-vous dit, le Minitel, ce qui ne nous rajeunit pas, le Bibop. Et vous avez ajouté sept nouvelles entrées. Donc, la thyroïde, le syndrome du cœur brisé, la fibromyalgie, la désespérance, on verra pourquoi tout à l'heure, les apnées du sommeil, l'allux valgus et la capsulite rétractile qu'on appelle aussi l'épaule gelée qui est une maladie de l'épaule et qui est une maladie plutôt fréquente en fait. Maintenant, elle est très fréquente, elle se développe de plus en plus. Il y a une trentaine d'années, dans le milieu, la capsulite rétractile était quelque chose qui était très peu connu. On connaissait l'arthrite ou la périarthrite de l'épaule, mais cette forme particulière de bursite, ça s'appelle une bursite, c'est une inflammation des burses articulaires qui se situe au niveau de la tête de l'épaule, était très très peu connue et très très peu développée. Et un peu comme ce qu'on appelait les algodystrophies aussi, qui sont apparues vers les mêmes époques et tout, c'est une problématique mécanique qui se développe de plus en plus. Alors qui toucherait plutôt les femmes, plus les femmes que les hommes ? Non, qui touche autant les hommes que les femmes. Autant la fibromyalgie touche plus les femmes, autant le syndrome de désespérance touche autant les uns que les autres, autant etc. Autant la capsule est très tractile, touche autant les hommes que les femmes parce qu'elle est en fait la traduction d'une contrainte ou d'un empêchement à faire ou à agir qui vient du monde extérieur et pour l'individu, c'est quelque chose qui est difficile à intégrer, à accepter et donc il y a une retenue sur soi. Oui, et d'ailleurs c'est très handicapant et c'est souvent en requalifiant maladie professionnelle. Ça peut, oui. Ça peut, c'est-à-dire que si ça n'est pas pris en charge correctement etc., il y a une perte de l'amplitude même du mouvement de l'épaule. Alors que si c'est pris en charge, tout de suite, dès la phase chaude, ça peut très bien évoluer très favorablement. Bon, d'accord. Alors pour vous, quelles sont les clés de la capsule? Il faut que la personne identifie quel est le contexte de vie dans lequel elle se sent empêchée ou obligée de faire quelque chose. Quelles sont les situations? C'est très fréquemment lié au professionnel mais ça peut tout à fait aussi être lié à des vécus personnels. En tout cas, ce sont des situations que quelque chose n'arrive pas parce qu'elle pense qu'on l'en empêche ou qu'elle n'en a pas les moyens ou ça arrive aussi dans des situations dans lesquelles la personne au contraire est contrainte à faire ou à agir d'une certaine façon. Moi, je me souviens de citer un certain nombre de... Je me souviens d'un père de famille qui était venu me voir qui avait une capsulite assez faramineuse à son épaule gauche. Il ne pouvait quasiment plus lever le bras. C'est extrêmement douloureux et sensible. Et donc, bien sûr, avant d'aller travailler physiquement sur la question, j'ai commencé à évoquer la situation. Qu'est-ce qui se passait dans la vie de ce monsieur ? C'est très simple. C'est un monsieur qui était un passionné de sport, qui faisait beaucoup de sport, de course à pied, de choses comme ça, qui faisait courir du demi-fond et qui avait un fils qui était une des futures étoiles du tennis français. Et donc, il mettait toute son attention de vie, toute son envie vers ce garçon qui marchait très bien, qui avait été sélectionné en équipe de France, qui suivit les entraînements à Roland-Garros. Et puis, il est arrivé le moment où à l'âge de 12 ans, il devait rentrer en lycée et s'est posé la question du sport-études. Sauf que sport-études, ça veut dire je quitte la maison, je m'en vais loin, je laisse les potes, j'abandonne tout. Et ce monsieur, qui était quand même un père qui était aussi à l'écoute de son fils, lui a laissé la possibilité de choisir. Et le fils a refusé les sports-études pour pouvoir rester au lycée avec les copains. Et donc, le père a accepté la décision du fils et dans les semaines qui ont suivi, il a commencé à avoir mal à l'épaule, de plus en plus mal à l'épaule, au point de ne plus pouvoir la bouger. Ça se prend en charge comment ? Donc, une fois que ça s'est dit ? Mécaniquement parlant, il faut bien sûr aller... Alors, souvent on dit, il faut faire attention, il ne faut plus mobiliser. Il faut mobiliser, mais il faut mobiliser avec douceur, avec précaution. Mais la vie doit continuer à circuler. Tous les spécialistes disent aujourd'hui que... Ça veut dire quoi la vie doit continuer à circuler ? Les flux vitaux, la lymphe, le sang, les influx nerveux, les mouvements osseux, etc. Tous ces flux vitaux, si nous bloquons l'articulation, se figent à cet endroit-là et c'est pour ça qu'une articulation s'atrophie. Donc, on va aller travailler sur le champ de la douleur. On va accompagner ça. Il y a des techniques, on fait des techniques de massage avec des boules du tigre, avec... Si on n'a pas de boules du tigre sous la main, il y a une pommade qui est à peu près l'équivalent à 100% du boule du tigre qui s'appelle le Vix Vaporub, même si on ne doit pas faire de publicité. C'est vraiment quelque chose d'absolument incroyable au niveau ontalgique et au niveau refroidissement d'une zone. Des emplâtres d'argile et puis, bien entendu, faire appel à un esthéopathe ou faire appel à un praticien shiatsu parce qu'en plus, le praticien shiatsu va aller travailler les points d'acupuncture qui vont permettre de libérer ça. Mais surtout, la clé de tout ça, c'est bien entendu d'avoir permis à la personne de donner le sens. C'est-à-dire d'identifier le pourquoi ça se bloque à cet endroit-là. La suite est dans votre livre. Alors, ce qui m'a passionné, c'est l'hallux valgus. Alors, c'est valgus ? Comment on dit ? Valgus. Valgus. Valgus, donc c'est ça. Alors, ça veut dire gros orteil, halus, et valgus, ça veut dire tourner en dehors. Oui. Donc, ce qui m'a passionné, déjà, c'est comme organe, l'ortel, le gros orteil, c'est le seul orteil du pied dans lequel débutent deux méridiens énergétiques. Oui, le méridien de la rate pancréa et le méridien du foie qui sont les deux méridiens fondamentaux qui gèrent les énergies en fait de l'incarnation. Les énergies de ma structure charnelle et de ma structure physique, ça c'est l'énergie de la rate pancréa et les énergies de la conscience que j'ai de moi, ça c'est l'énergie du foie. L'hallux valgus apparaît la plupart du temps dans une phase précise de la vie qui est pour les femmes, parce que c'est principalement féminin, la phase de la pré-ménopause et de la ménopause. C'est à ce moment-là que cette zone de l'articulation du gros orteil peut commencer à devenir chaude, douloureuse et petit à petit, au fur et à mesure, si ça continue à se dégrader, l'orteil va se décliner en direction des autres orteils, c'est-à-dire vers l'extérieur. C'est ce qu'on appelait l'oignon autrefois. Qu'est-ce que ça veut dire ? Oui. Vous voulez un café ou pas Michel ? Parce que je vois que vous grattez... Avec grand plaisir. Oui, oui. Je sens votre gorge qui gratte. C'est ça. On va aller vous chercher un café, on va continuer l'émission, mais c'est juste pour que comme ça vous pourriez... Hydrater mon fond de gorge. Non, mais attendez, c'est important ça. Il faut que l'invité soit... En confort. En confort intégral. Sinon, on ne peut pas développer les idées. Alors, effectivement, c'est ce qu'on appelait l'oignon. Pourquoi ça apparaît à ces périodes de la vie, donc, Michel O'Daul ? Eh bien, parce que, si vous voulez, c'est la période, la ménopause et l'après-ménopause où il se passe quelque chose de particulier dans le corps de la femme qui est un bouleversement hormonal qui veut dire que je ne serai plus mère. Donc, il faut renoncer déjà à ça. Qu'est-ce que ça veut dire être mère ? Dans les archétypes, dans les grandes structures inconscientes profondes, c'est le rôle d'utilité principale de la femme. D'ailleurs, dans les anciennes cultures, même elles étaient répudiées quand elles étaient infertiles. Cet archétype continue à agir. Et s'il est important pour la femme, ça peut être une douleur de perdre cette utilité et cette raison d'être. Et donc, ça va générer une tension. C'est pour ça que ça va toucher la structure de l'os, c'est-à-dire les grands points d'appui et les grandes structures solides. Il y a du feu et il y a du feu de l'inflammation qui se traduit dans cette zone du corps où passe justement le méridien de la rate pancréa qui est celui qui gère le cycle hormonal. Et c'est ainsi que cela se traduit par le fait que je vais avoir un point d'équilibre qui va être difficile par rapport à ce qui est mon positionnement de femme mère potentielle. Ça n'a rien à voir avec le port de mauvaises chaussures. On dit souvent, finalement, que ceux qui développent des oignons sont des gens qui ont des chaussures qui sont trop serrées, par exemple. Pour l'oignon, c'est peut-être valable. Pour la déformation osseuse véritable, l'oignon, c'est d'abord une concrétion de peau. Là, pour une déformation osseuse, ça va être plus difficile d'utiliser ça comme explication. Et puis, si c'était ça l'explication, pourquoi uniquement et toujours sur cet orteil-là ? Oui. Est-ce que c'est réversible ? Parce que c'est la question que ceux qui en souffrent... Non. Réversible, à ma connaissance, non. En revanche, merci beaucoup. En revanche, on peut l'arrêter. D'accord. Plus l'axe valgus est pris tôt, plus ça s'arrête facilement. Voilà, avec Michel Audoul qui est avec nous, qui a pris son café et qui nous parle de la nouvelle version de 10 mois où tu as mal. Je te dirai pourquoi chez Albain, Michel. Il y a une phrase que j'aime beaucoup dans votre livre, c'est quelle est la signification des mots du corps par rapport au bleu de l'âme ? Ah ! Intéressant, puisque notre corps a un langage. Notre corps a un langage parce qu'il est en fait, on dit dans les philosophies orientales que c'est le véhicule de notre esprit et que donc il le porte et en tant que tel, il est son outil de mise en prise avec le réel. Mais en même temps, il dépend profondément de ce que l'âme et l'esprit lui insultent, soufflent. Une âme qui est fripée, qui est en tension et en souffrance va obligatoirement vouloir le traduire à un moment donné par le corps. Bien, alors de nouvelles entrées dans votre livre, la fibromyalgie qui est une des maladies dont le diagnostic quand même est très difficile à poser. Il a été posé maintenant, il y a là aussi quelques années. C'était considéré comme une maladie d'hystérie. C'est-à-dire, on considérait que c'était les femmes parce que c'est 75% des cas, c'est des femmes qui s'imaginaient ça dans leur tête, etc. Parce que sous les radios ou sous les scanners, on ne voyait rien. Donc comment pouvait-elle dire qu'elle souffrait ? Les analyses ne donnaient rien. Maintenant, on s'est rendu compte que c'est un syndrome douloureux diffus qui est donc ambulatoire, qui a la possibilité de se déplacer dans des zones corporelles, mais qui correspond à des critères précis. On a défini 18 points fondamentaux de la médecine classique pure et dure. Et quand lors de l'établissement du diagnostic, sur ces 18 points, il y en a au moins 11 qui sont sensibles au toucher, le diagnostic de fibromyalgie est posé. De quoi la fibro nous parle-t-elle finalement ? Si on voulait faire très court, chaque maladie finalement c'est une sorte de fagnon et de devise qu'on porte. Et la fibromyalgie, sa devise, c'est je suis roué de cou. Le corps de quelqu'un qui est fibromyalgique est un corps couvert de bleu. C'est quelqu'un qui a été malmené. Je me souviens un jour on m'avait interrogé sur la fibromyalgie de Lady Gaga. Et j'avais dit à priori je ne connais pas sa vie je ne sais pas ce qui lui est arrivé mais il y a eu quelque chose dans sa vie où elle a certainement été très malmenée. La fibromyalgie s'était déclenchée il y a quelques années et c'est dans les semaines qui ont suivi où elle a avoué qu'elle avait effectivement subi un inceste et un viol. Notre société dans les modes de vécu d'aujourd'hui malmène beaucoup. Nous avons tous plus ou moins d'ailleurs en ce moment la conscience ou l'impression de sortir d'un tambour de machine à laver comme si on avait été secoué dans tous les sens. Ça ce sont les prémices si vous voulez pour que notre corps exprime par de la douleur et la fibromyalgie fait partie de ça. La thyroïde aussi une nouvelle entrée de votre livre alors la thyroïde c'est le chef d'orchestre où est-elle placée et de quoi est-elle le siège ? Alors la thyroïde c'est une glande endocrine qui se situe au niveau de la gorge elle est à la hauteur à peu près des cordes vocales et elle est dans la zone corporelle qui est la représentation qui est l'expression de notre capacité justement à nous exprimer dans le monde et dans la vie et dans le réel. La particularité de la thyroïde c'est sa forme elle a la forme d'un papillon et elle est la représentation même de ce qui en nous nous autorise l'envol l'expression de nous la manière avec laquelle nous sommes en capacité de dire ce que nous sommes qui nous sommes ce que nous faisons et qu'est-ce que nous souhaitons faire à partir du moment où ça c'est brimé castré interdit ou empêché il va y avoir une rétractation il va y avoir un sous-fonctionnement il va y avoir un déséquilibre voire même pire que ça il va y avoir un moment où le corps va lui-même générer ce qui convient pour détruire cette partie de nous-mêmes dont nous souffrons parce que nous sommes en incapacité de nous donner le droit d'exprimer qui nous sommes et ça s'appelle les maladies auto-immunes comme l'Hashimoto etc il y en a beaucoup je laisse découvrir dans votre livre parce que ça fait partie des nouvelles entrées alors comment est-ce que vous établissez Michel Audoul le lien entre un symptôme et ce qui se passe en nous quelle est votre méthodologie elle est autour de deux axes la méthodologie la première elle est autour d'une idée qui est un je dois faire profondément confiance au processus de vie celui-ci semble-t-il est cohérent s'il est cohérent il n'y a aucune raison pour que mes fonctions psychiques ne rentrent pas en résonance avec mes fonctions physiques je vais donc me demander à quoi sert l'organe ou la partie du corps où j'ai mal à partir de là je vais pouvoir déduire qu'elle est en résonance avec le plan psychique qui me sert à faire la même chose sur le plan psycho-émotionnel prenons un exemple simple mon estomac c'est ce qui me sert à digérer la matière c'est-à-dire les nutriments la nourriture les choses danses et solides on va pouvoir supposer qu'il y a un pan de bon psychisme qui joue le même rôle sur le plan psychique c'est-à-dire qui me sert à gérer la matière c'est-à-dire résoudre gérer tous les problèmes professionnels financiers etc c'est les mêmes énergies si je charge l'organe il va aller chercher de l'énergie là où il y en a c'est-à-dire dans le plan psychique qui lui correspond si je mange trois midis je réfléchis mal l'après-midi mais à l'inverse si j'amène trop d'énergie dans le psychisme vouloir trop gérer la matière je fragilise l'organe c'est la maladie de tous les hommes d'affaires qui passent leur temps à gérer la matière qui se déclenchent des ulcères à l'estomac c'est-à-dire qu'on est dans une espèce de système de résonance et qui est extensible à l'intégralité du corps ça c'est le premier plan le deuxième des plans c'est de prendre en compte l'idée que dans tout ça il ne s'agit que d'information et de communication par conséquent je vais me poser la question de qu'est-ce que le symptôme me dit donc dans l'interrogation ou les questions que je pose au patient c'est qu'est-ce que le symptôme vous empêche ou vous oblige de faire et là la réponse émerge je me fais une déchire musculaire il faut que j'arrête de courir mais dites-moi est-ce que vous ne seriez pas un peu trop en train de courir dans votre vie est-ce que vous ne seriez pas un peu trop en train de tirer sur la carte est-ce que vous voyez la gymnastique nous sommes dans une espèce de maïotique en fait qui va essayer de trouver à travers le sens de ce qui s'exprime dans la réalité physiologique le message qui est derrière parce que j'ai une espèce de croyance parce que je n'en ai pas la preuve mécanique et matérielle mais j'ai une croyance fondamentale qui est que le but de la vie ce n'est pas de nous faire mal donc quand ça fait mal c'est que c'est une interpellation et qu'il y a quelque chose à saisir alors il y a plusieurs notions à bien comprendre alors la première c'est la notion du ciel antérieur et du ciel postérieur donc ça c'est important de comprendre et ensuite il y a une deuxième notion c'est celle de la latéralité oui gauche et droite droite d'ailleurs si on se rapporte à la médecine chinoise traditionnelle quel rapport justement entre le yin et le yang et la latéralité ah ben là le rapport il est simple alors on peut faire dans l'ordre on y va prenant la notion ciel antérieur ciel postérieur on est avec ciel antérieur dans ce que sont les champs subtils et avec ciel postérieur dans ce que sont les champs manifestés et danses vous croyez que tout le monde a compris j'y viens d'accord on dit en médecine traditionnelle chinoise que la vie ça n'est pas que l'existence c'est à dire ce qui se situe entre la naissance et la mort qui sont faites de passage que la vie c'est au delà de ça il y a quelque chose qui est avant que l'on existe et avant la naissance ça s'appelle l'antérieur ils appellent ça un ciel et il y a ce qui se passe après la naissance c'est le postérieur qu'on appelle le ciel postérieur dans le ciel antérieur c'est le pré-existentiel dans le ciel antérieur c'est l'existence on dit que les âmes ou les esprits existent quelque part un jour à un moment donné pour des raisons données ils s'incarnent et ils réalisent quelque chose dans le temps de l'issier maintenant ce sont ces notions là mais cette médecine nous dit qu'il se passe la même chose dans l'issier maintenant avec deux plans qui résonnent et ressemblent à ça qui s'appellent le non-conscient et le conscient et que le non-conscient c'est un peu comme le ciel antérieur c'est une zone non perceptible mais dans laquelle je prépare tout ce que je vais réaliser dans mon champ et dans mon état conscient par un phénomène de résonance et de miroir à partir du moment où ce que je réalise dans mon champ conscient est cohérent avec ce que j'ai préparé dans mon champ non conscient tout va bien c'est un état d'équilibre et d'harmonie à partir du moment où ce que je réalise dans mon temps conscient n'est pas en harmonie avec ce que j'avais préparé avant et les moyens que je m'étais donné il y a une distorsion c'est ça qui génère l'inconfort si je décide d'aller faire un voyage dans les Alpes monter une montagne un trekking donc j'achète le matériel je m'équipe pour ça je fais la grosse doudoune les grosses chaussures les bonnets les moufles le sac à dos tout ça je me prépare et après j'incarne et je réalise ça je pars dans les Alpes je monte dans le train dans le train je m'assois dans un compartiment où il y a une charmante jeune femme avec qui je lis conversation avec qui les choses se passent tellement bien qu'à Lyon au moment où je dois prendre la correspondance pour aller vers les Alpes je décide finalement de laisser tomber et de la suivre vers sa destination à elle sauf qu'elle elle va sur les plages de la côte d'Azur regardez le confort qu'est le mien en grosses chaussures doudoune le bonnet avec les moufles sur les plages de la côte d'Azur on voit bien que ce que je réalise n'est plus en phase avec ce avec quoi je m'étais préparé et que ça me génère un inconfort et une distorsion voilà cette idée cette première idée là et donc la maladie ou le traumatisme sur notre chemin de vie est la signature une distorsion sans doute qui se passe dans les choix de vie chemin de vie ou légende personnelle pour les lecteurs de Paolo Coelho absolument voilà dans son fameux livre L'alchimiste ensuite pour la question du yin et du yang et des latéralisations dans le corps et bien les anciens chinois ils ont observé le monde et ils se sont rendu compte qu'il était organisable et compréhensible à travers deux pôles fondamentaux l'être humain il est entre le ciel et la terre au dessus de sa tête il a le ciel au dessous de ses pieds il a la terre au dessus de sa tête il a quelque chose qui est chaud éclairé lumineux léger subtil insaisissable mais qui existe au dessous de ses pieds il a la terre qui est fraîche qui est lourde qui est dense qui est saisissable et ils se sont dit qu'il y avait sans doute une résonance de cohérence qui fait que c'était partout pareil dans tous les plans il devait y avoir cette bipolarité quelque chose en relation avec le ciel subtil léger etc par exemple dans l'être humain ça s'appelle l'esprit et quelque chose en lien avec la terre dense, lourd, pondérale ça s'appelle le corps ils ont décidé de nommer ça ce qui était en relation avec toutes les caractéristiques du ciel ils appelaient ça le yang ce qui était en relation avec toutes les caractéristiques de la terre ils ont appelé ça le yin ils ont observé ils ont vu que quand le ciel et la terre étaient en harmonie ça produisait le beau temps ce qui chez un être humain s'appelle la santé que quand la terre et le ciel étaient en disharmonie ça produisait le mauvais temps ce qui dans un organisme ou un corps humain s'appelle la maladie et quand on parle de latéralité alors le yin c'est quel côté le yang c'est quel côté alors là le positionnement il est extrêmement basique et simple le yin est à droite le yang est à gauche il y a une argumentation très basique et très simple qui est que quand j'observe le monde tourner vers le sud parce que c'est la direction qui est la direction céleste dans ce qu'est l'observation à la chinoise le soleil se lève à gauche à l'est le soleil est représentation du yang et il se couche à droite à l'ouest représentation du yin lorsque j'observe comment est fait un corps humain le ventricule gauche qui véhicule le sang chaud artériel est à gauche et la grande artère qui véhicule le sang artériel chaud est à gauche alors que la veine qui véhicule le sang veineux est à droite etc etc c'est à dire que cette latéralisation elle a été bien entendu établie sur la base d'une observation fondamentale dans tous les plans pour en arriver à la conclusion que lorsque je suis dans une observation d'un symptôme et donc d'une réalité réellement dense manifestée dans le corps de la personne le côté droit du corps parle de la symbolique yin donc par extension maternelle féminine etc etc et le côté gauche parle de la symbolique yang donc par extension et symbolique paternelle masculine ça veut dire quoi ça pour ceux qui nous écoutent finalement qu'il faut toujours s'intéresser aux côtés de l'organe qui nous fait souffrir oui et c'est à partir de là peut-être qu'on peut commencer à avoir une réflexion c'est une piste directionnelle par exemple dans l'exemple que je vous donnais tout à l'heure pour la capsule et tractile c'était son épaule gauche qui gênait ce père de famille et la problématique qu'il avait c'était à la fois dans son positionnement de père et à la fois vis-à-vis de son fils et donc le côté gauche du corps parce qu'en fait c'était un droitier comment se fait-il qu'un droitier qui travaille beaucoup plus avec le côté droit du corps avait déclenché la capsule de l'autre côté s'il l'avait déclenché du côté droit on aurait dit mais c'est normal il est droitier il travaille beaucoup plus etc etc alors qu'en fait c'est peut-être pas tout à fait de cette façon là que ça se passe mais que la zone corporelle elle vient nous parler spécifiquement de quelque chose qui est en lien avec ses dimensions yin et yang et sans doute leur représentation symbolique cette notion de latéralité elle est fondamentale oui elle est fondamentale parce qu'elle permet d'identifier la vraie piste et la vraie direction et en comprenant bien que quand il y a symbolique masculin ou féminin ça peut être aussi les symboliques internes ça peut être ce que Jung appelait l'anima et l'animus si moi je suis confronté à quelque chose dans lequel j'ai une décision extrêmement importante à prendre par rapport à moi et à ma vie le positionnement que je dois prendre est un positionnement de type masculin c'est à dire d'autorité je dois faire preuve d'autorité face à une situation de ma vie si en revanche je suis dans une phase de vie dans laquelle il faut que je me réveille un peu et que je comprenne qu'il faut que je réapprivoise ma dimension émotionnelle ma dimension calme tendre accueillante etc c'est mon pan féminin que j'ai besoin de réapprivoiser vers lequel j'ai besoin d'aller on voit ça très fréquemment avec les problématiques par exemple comme les AVC on est toujours troublé de dire mais quand j'ai un AVC au cerveau gauche c'est le poquet droit du corps qui est paralysé mais ça n'est pas du tout étonnant puisqu'il y a un vaisseau qui s'est bouché ou qui au contraire a eu une hémorragie du côté gauche du cerveau c'est à dire de ma volonté de maîtrise rationnelle et masculine des choses et ça a inhibé mon côté droit mais justement ma surmaîtrise masculine m'empêche de vivre mon côté féminin bien à creuser et la suite est dans votre livre best-seller dis-moi où tu as mal je te dirais pourquoi les cris du corps sont des messages de l'âme élément de psycho énergétique que vous avez développé en France merci d'avoir été avec nous Michel Oudoul merci Philippe il y a d'autres émissions avec vous que vous pouvez regarder si vous êtes intéressé et que vous voulez en savoir plus justement sur cette question des latéralités vous réécoutez l'émission en podcast et puis vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube très belle journée santé sur Beurre FM